M. Lenné est conservateur des premiers peuples au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Il est reconnu pour ses connaissances sur le patrimoine et la culture autochtone, plus particulièrement sur les Wampum et les Huron-Wendat. Il a rédigé plus d'une cinquantaine de publications et de communications scientifiques et il en est auteur de « La monnaie des sauvages, les colliers de Wampum hier à aujourd'hui », un ouvrage faisant autorité dans ce domaine. M. Lenné a étudié en anthropologie et en études autochtones à l'Université Laval et il en a une maîtrise. Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des traités, dédiée par le gouvernement de l'Ontario, bienvenue à Toronto, M. Lenné. Applaudissements Applaudissements Bonjour tout le monde. Je vous prends un petit crochet d'eau. Bonjour. Je suis vraiment content d'être ici. Mais en même temps, je dois vous avouer que je suis un peu nerveux. Et je vous explique pourquoi. Des conférences, j'en ai fait plusieurs en anglais, différentes auditoires. Alors, juste pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'étais au Japon pour faire une conférence. Pas sur ces sujets-là, mais sur les autochtones dans les musées en général. Donc, des conférences, j'en ai fait beaucoup, mais jamais je me suis adressé à une audience aussi jeune que vous. Et c'est ça qui m'a créé un petit peu de stress. J'ai envie que vous me trouviez intéressant. Et j'ai des enfants de votre âge qui ont 13 ans, 16 ans. Alors, je me dis, si je leur parle comme je leur parle, peut-être que ça devait fonctionner. Quoique, parfois, mes enfants ne me trouvent pas toujours intéressant. Mais en tout cas, je vais essayer de vous parler d'un sujet qui est important. Il est traité avec les autochtones au Canada. Mais avant, je vais me présenter un petit peu. Parce que je trouve que c'est toujours important de savoir qui s'adresse à nous, à ce qu'on parle. Puis, ça permet aussi de mieux comprendre les perspectives, les opinions, tout ça. Alors, comme Michel le disait, je suis Huron-Wendat. Je suis né à Wendaki. Wendaki, c'est une communauté d'à peu près 1500 habitants, je sais, à côté de Québec. Là, il y en a sûrement qui me regardent et qui disent, ouais, mais ils ne ressemblent pas dans l'époque là. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est pas vrai. Mais oui, mais c'est parce que les Hurons-Wendat ont été parmi les premiers à avoir rencontré les Français il y a 400 ans. C'est certain qu'il y a eu du métissage. On a marié des Français, nos femmes ont marié des Français, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne ressemble plus nécessairement à ce qu'on voit dans les films, dans le cinéma. Et c'est important qu'on met le rôle des Hurons au Canada, puisque c'est grâce à ces premières alliances-là à Allianz, traitées, pour en parler, c'est grâce à ces premières alliances-là que les Français ont eu 5 ans.